hello hello je suis venu chez récifatome à rush les beaux prés donc comme je l'avais annoncé et puis je me suis dit je vous fais un petit live sur facebook histoire qu'on puisse visiter ensemble tranquillement alors je vais commencer par les coraux parce que c'est ce qui va le plus vous plaire les coraux parce que je le sais je vous connais vous adorez ça les coraux donc on va commencer par les coraux ça va être le truc le plus cool salut lydia et alors je me mets dans le temps et on va aller sur les batteries du fonds hello hello salut lio donc là on a on est sur les batteries du fonds de chez récifatome je vais me redresser un petit peu voilà là il y a des accounts super classe et juste à côté ceux là sont juste fous donc c'est à live improvisé chez récifatome il n'y a rien de particulier c'est juste que je suis venu chercher une commande et je me suis dit tiens c'est assez et si je passais vite faut voir et puis voilà tout ça là ça me donne envie de refaire du lps c'est incroyable à quel point on peut être faible alors des bacs de mou oui il doit y en avoir un bien sûr qu'il doit y avoir du mou là je vais déjà faire les bacs de coraux lps sps au pied ça là ça j'espère que vous avez bien paramétrer votre écran pour voir la couleur mais c'est beau ça c'est vraiment du crafted magnifique c'est du bijou là c'est de la haute joaillerie du récifat j'essaie de passer tranquillement on y va doucement et puis voilà mais on va faire les bacs de mou après une chose après l'autre déjà faut que je retrouve où ils sont parce que en général moi je commande sur internet et puis voilà je connais pas la boutique non plus par coeur et depuis la dernière fois que je suis venu je peux vous assurer que ça a beaucoup bougé regardez les chalices là c'est incroyable ouais c'est un petit biais mais c'est sûr mais bon crafted c'est du chalice bugatti pas du craftel oh et j'ai cru que c'était je peux me tromper Clément tu sais alors moi je vois de ces trucs là je suis pas ultra spécialiste moi on m'avait expliqué que ça c'était craftel mais là je suis tout seul dans la boutique je me suis dit tiens ça ressemble un ouais ouais c'est très citifatum quoi salut mathieu salut johan c'est salut vince bah les mashrums ils en ont des beaux oui on va faire ça tout à l'heure oui oui mais en fait pour être clair vu que pendant longtemps je faisais pas tous ces corolles là je les avais abandonné c'est vrai que je suis c'est des nouveautés où j'étais pas ultra on va dire intéressé et là maintenant je commence à m'y remettre ça commence à m'étirer tout ça et donc je suis largement perfectible il y a ma petite femme d'amour qui regarde coucou Aurélie je parle de Aurélie voilà là c'est juste un chronème et on va continuer sur les barcons ah salut Boris salut je t'ai coupé le brassage pour que tu puisses filmer comme tu veux on va passer vraiment en vue du dessus comme ça tout le monde voit bien tu veux un micro pour commenter ? oui oui j'ai prévu les deux micros tout de suite ah comme ça on peut commenter à deux bonjour à tous donc là on est sur la table de culture LPS donc l'arche commune scala optimienne qui sont plutôt des coraux qui vont être encroutants qui vont pas prendre beaucoup de hauteur mais qui vont avoir des couleurs vraiment très flash avec des... et surtout des luminosité à effet donc ça permet de dérouler le bas de l'aquarium et de placer les coraux en bas de l'aquarium qui sont très très communs et ça c'est que de la culture il y a plus que plusieurs années voire dizaines d'années pour cette place ce qui permet aussi que tu sois beaucoup mieux adapté aux lumières artificielles aux celles synthétiques aux azotes chimiques et aux lumières artificielles aussi et là on voit tout en éclairage LED et sur celui-là il y a deux petits néons en plus parce que la LED ne suffisait pas mais petit à petit on est en train de changer pour remettre les oléaux pour les 2 heures donc là on est en train de à nouveau d'enlever les néons c'était juste un problème de quantité de miel arcanaise donc là on passe juste à côté on est toujours sur la même qualité d'eau parce que les doutables sont reliés et on va avoir les eophyllia, les goniocora et les alvéopoies là on voit on a tous les alvéos ça c'est sympa c'est vraiment la partie de miel ça c'est ce qu'il y a bientôt c'est les catalafilia là moi j'étais avant là sur les catalafilia qu'on voit là ils vont être bouturés parce qu'en cette taille bon là c'était très gros ça correspond pas trop c'est que ça sort trop chèvre donc on va les bouturer dans quelques jours alors ça c'est pas de la couture les catalafilia là les goniocora il a encore du catal il a encore du catal oui alvéo il a encore du ouais on va laisser de côté de côté on est sur la table SPS donc là on est vraiment sur du du corail de hauteur d'ovacif celui qui est très haut alors encore que il y a quelques plateaux qui sont faibles parce que c'est des torois profonds on va avoir sur cette table la table de droite plutôt des Montipora Seriatopora Possilopora ce sont des qu'on est vraiment très facile à maintenir et des ophilias aussi parce que ça c'est nos sources de culture on les met à chaque tour dans plusieurs tables au cas où il y a le moindre problème les ophilias étaient particulièrement fragiles on aime bien avoir toutes les sauvegardes pour nous et il y a quelques aquoporas dans cette table dans celle d'à côté il y a beaucoup plus de aquoporas Hello François Ah il y a François Hey François Alors Salut François ça marche aux Etats-Unis ? Chez nous aussi on a des super boutiques qui est allé là-bas mais il fallait rester ici pour parler de la ville On y va jusqu'à l'avenir on arrive au mois d'avril on va au risque de faire pas longtemps dans l'eau Ah oui ! et du coup on va plus une partie de l'équipe et c'est dingue le nombre de le nombre de magasins est absolument incroyable ça c'est superbe là ça c'est des Montipora donc t'as le Beach Gum t'as le Jason Fox t'as franchement le Pum Pao c'est vraiment le Montipora magnifique le Palawa N10 après là t'as le Walt Disney qui est là en aquopora je sais pas si là t'es au-dessus de moi j'ai l'impression d'être au-dessus du Walt Disney mais je crois que c'est encore plus loin c'est celui là on y va le voir par l'autre côté on y va le voir par l'autre côté ouais tout à fait un fralon la pêche longue je sais pas assez bah ouais il faut dire que les bacs faut 1m50 de largeur oui ça fait un petit peu de des boutures des boutures des boutures voilà il y a vraiment des belles choses c'était une bouture de sauvegarde à la base mais bon il y a vraiment des belles choses mais bon au bout de quelques mois oui là c'est une belle sauvegarde une très belle sauvegarde une sauvegarde de 30 cm ça c'est et on a le ça c'est une nouveauté dans le sens où on a planté ces petites boutures qui sont que de l'ultra et que des sous-signatures il y a très peu de temps mais on a vu un décor assez aérien et je pense que dans 4-5 mois voire 6 mois ça va être ça va être assez sympathique donc il y a 4 plateaux comme ça un peu en lévitation alors bon il y a le pied quand même on le voit mais avec toutes les boutures qu'on repousse et on aura vraiment quelque chose de sympa on le voit sur cet angle là il n'y a pas l'essai voulu avant d'être en surface de récive voilà on voit bien voilà on voit bien l'effet qu'on recherche avec toutes les boutures qui vont pousser il faut se projeter après il faut s'imaginer oui oui ça c'est un bac c'est une nouveauté quoi c'est le temps que ça pousse oui oui il remet le le brassage là on va pouvoir voir les Acropora il y a beaucoup de signatures on a vraiment des coraux qui poussent à fond et qui ont mal tiens bon on a toujours pas mal de protocoles et là on est vraiment sur des souches ultra qui sont pas on va dire à conseiller à un débutant mais qui après avoir pris le temps de se documenter d'apprendre et de faire si on part sur des protocoles SPS c'est celle qui la veut quoi ça c'est le Big Air Walt Disney voilà celui-là exactement j'ai essayé de faire de l'ombre et quand même voilà ça c'est joli ouais bon ça c'est un des tennis qui a été sélectionné d'abord le tennis sur le tennis qui date d'une dizaine d'années c'était le Big Air qui a fait ça c'était un éleveur de gros et clairement c'est le tennis si on le garde au bout de 10 ans pour l'habitude il était déjà à la base on trouve la bonne souche on arrive à des souches vraiment costauds qui tiennent bien qui poussent bien c'est plus difficile avec des coraux c'est vrai c'est vrai c'est un peu plus difficile pas mal de moussouras aussi donc il y a vraiment le choix ça vaut le coup de venir ça va là ce soir bon à 18h on fait quand même une petite mise à jour sur le site on ajoute 400 coraux seulement non après en moyenne il y en a 1000 donc c'est sûr on voit tout si tu ne le gâches pas et c'est ça on a un autre taxe on est à moi je me dirais si là-bas il y a des gens je me dirais je n'ai pas encore fait les bacs de mou parce que on m'a demandé avant les bacs de mou et ils sont là avec après il y aura des coraux mous ce soir il y a des O.A. il y a de l'acropora ultra il y a vraiment plein de choses sur ce soir il y a vraiment plein de choses sur ce soir il y a vraiment plein de choses sur ce soir voilà voilà j'ai des... avec entre le poids du micro et du... comment ça se fait ? de la lentille j'ai le stabilisateur qui galère parfois un petit peu mais là au niveau du mashram il y a vraiment de quoi bien s'amuser déjà vous voyez la prochaine étape d'ici à peu près un mois il y aura à peu près 200 coraux mous en plus en Wattu 6 Wattuguay de chaque soirée c'est... cet aquarium là en fait va servir de place donc là on va le vivait complètement et repartir sur un bague en Wattu 6 le coromou là on a les Discosoma les... les... les Cordéas au Fionida on a les O.A. on a les O.A. on veut vraiment ajouter aussi les sarcophitons des espèces... les sarcophitons il y aura des espèces classiques costaudes et qu'on puisse les choisir sur photo aussi oui bah... c'est vrai que les coromous sont parfois... étaient longtemps le parent pauvre du récifal et là il y a vraiment un renouveau dessus même sur des choses plutôt on va dire basiques entre guillemets mais qui permettent de se faire plaisir quoi après c'est bien aussi dans les premières introductions et même par la suite de se dire ben voilà on est sûr que le corail ira bien on tente quelque chose et on a les sarcophitons alors on a les classiques les polypes verts on a les entièrement verts les polypes jaunes voilà on commence à avoir pas mal de soucis c'est intéressant de le proposer en moitié de ciseaux après il y a de plusieurs en plus là-bas alors tu vois que tu as fait les tables non j'ai pas encore fait les tables là en hauteur j'ai commencé au fond là-bas à la table et j'ai pas encore fait les bacs là au fond voilà ce qui est intéressant alors on reste sur des batteries parfaitement équilibrées où il y a de l'acropora il y a tout mais là on va mélanger un petit peu de tout donc là il y a des bénitiers là en haut alors là on est sur les bénitiers dans les boîtes j'espère que j'arrive à vous le montrer là je le fais à l'aveugle hein je regarderai toujours la vidéo si ça a donné quelque chose ensuite l'acropora le filia des nouvelles souches un petit peu de tout toujours une qualité d'eau qui permet de tenir de l'acropora en dessous pareil le parona c'est pareil ça c'est un longtemps on ne le trouvait plus alors que pour ça c'est notre production de cyclosérés c'est la fongia ah oui c'est vrai que les fongias ils ont changé de nom j'ai toujours ça en fongia dans ma tête c'est cyclosérés c'est comme l'esophilia l'esophilia voilà on continue d'utiliser la quantastrea la quantastrea sous l'ordre de la 10 tu as déjà vu comme ça tout à l'heure j'ai dit la quantastrea parce que ben je ne suis vraiment pas à jour au niveau du nomage là ça évolue vite aussi oui c'est pas évident là il y a tous les zoanthus et là il y a vraiment enfin tout plein de zoanthus je me suis mal exprimé il y a quelques pésiliers ouais il y a du polype tout à fait on voit des sauvegardes aussi des cypastriars c'est un peu plus ils se touchent parce que forcément c'est des sauvegardes donc à la base si jamais il y a un souci mais elles poussent on a vraiment bien pris le temps d'essayer de vous montrer un peu tout ça là ça toute cette série là bien sûr c'est un truc qui est sympa sans être trop prise de tête le ricordéa oui en florida oui du luma il y a des souches qui sont un peu plus compliquées mais ça se travaille bien quand même après dans les poses c'est tous ceux qui sont en what you see what you get pour être sûr de retrouver celui qui a été sélectionné sur le site internet et les couleurs sont incroyables en terme de choix d'éclairage qu'à chaque fois vraiment sur quelque chose de bleu mais pas trop bleu on n'est pas sur le nous on n'est pas en full blue on met quand même 20% avec un blanc alors ça dépend des marques de l'eau mais on éclaire beaucoup avec breeder ça c'est quasiment un tube on n'a pas mis une dizaine de redsis des radios des récotecs enfin on va dire de la hydra de la maxpec aussi et c'est vrai que surtout quand on va chercher le même réglage on met 20% de blanc là-dessus on va voir les pérogés là au fond ça va aller plus on va aller plus on va aller plus on va aller plus loin ça c'est ce qui est génial c'est la nuit quand tu vois les bulles elles ont disparu il n'y a plus que des tentacules pour vous dire chasser ça c'est super c'est pareil ça va bien pousser aussi ouais c'est du beau plateau là on entend on n'entend rien comment ça tu n'entends rien ah j'ai mon micro qui est parti sous le recul désolé les gars j'ai fait le boulet en même temps il n'y a personne qui me dit rien merci Julien de m'avoir dit et là encore Gonyo Gonyo corail quand tu vois Gonyo quand j'ai débuté c'était le corail impossible il y a une dizaine d'années encore c'était le corail impossible et aujourd'hui avec les nourritures qui vont bien les éclairages en maintenance on y arrive donc c'est pour ça c'est parfois difficile aussi de dire qu'est-ce qui est faisable ou pas en espèces de coraux ou en espèces de poissons parce que ça évolue super bien là elle a arrêté ouais beaucoup de choses beaucoup de choses sur le réserve voilà là ben après on a fait cette table là on l'a déjà faite donc je vais enlever le filtre pour vous montrer un peu la boutique parce que la boutique depuis la dernière fois que j'étais là elle a vachement évolué alors je vais essayer de tourner voilà donc là il y a tout un tas de cubes nano directement disponibles on a aussi bien les Blue Marine les Red Sea et les Waterbox en petits cubes ça c'est cool en terme de matos trouver du nano comme ça tout de suite dispo c'est vraiment intéressant il y a les éclairages bien sûr au dessus le truc c'est qu'on a on a une réserve qui fait oui quasiment 600 mètres carrés en fait par rapport à il y a un an vous avez réduit la quantité de produits montrés on a plus des produits destinés à montrer les aquariums etc il y a beaucoup de gens qui passent ici et qui ça les permet de se lancer avec des nouveaux bacs et après de toute façon on pouvait pas avoir tout le matériel en bas donc on allait toujours chercher dans la réserve donc au bout d'un moment on s'est dit on va tout chercher voilà il y a toujours encore le système pour faire votre scaping et ainsi de suite le salon qui permet d'être bien pour choisir pour discuter des différents animaux et les bacs à poissons avec toujours la partie élevage sauvage les détritivores tout ça donc ça c'est vraiment super cool allez on a fait le tour il y avait quelque chose d'autre à rajouter je crois on a fait le tour j'espère que ça vous a plu on a été entre 10 et 14 pendant toute la visite n'hésitez pas à partager et puis merci à Réciflatum pour la petite visite et à bientôt pour d'autres lives j'aime